Hey ! Matelot, ici Defroy et aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel pour réaliser la maison que vous avez derrière moi. Hop ! Donc il s'agit d'un chalet moderne, dans un style vraiment moderne pour le coup. Alors je vous avoue que j'ai galéré un peu à faire cette maison. Comme vous pouvez le voir, il y a des grandes poutres, des grandes charpentes, avec des poutres en bois très visibles, tout en ayant une grande partie centrale, un mur très monolithique qui fait justement un design très moderne, avec un toit très très en pente aussi, qui fait très moderne aussi. Donc ça allie un peu les deux styles, et comme je disais, j'ai beaucoup galéré à faire cette maison parce que j'ai enlevé des choses, je les ai remis, j'ai refait plein de trucs, plein plein de fois avant d'obtenir ce design final. Mais voilà, j'espère qu'il vous plaît, et puis on va faire ça. Voilà, hop ! Je précise aussi bien sûr que vous pouvez venir avec nous sur Twitch pour réaliser des maisons comme ça, toutes les maisons que vous avez autour de nous. Ici ce sont des maisons qu'on a fait en tutoriel sur la chaîne, par exemple le dernier tuto c'était sur cette maison, et puis il y en a plein d'autres. Donc n'hésitez pas à aller voir ça. Sur ce, on se trouve tout de suite sur le tuto. Hop ! Donc je vais vous donner déjà en premier lieu le nombre de blocs dont vous allez avoir besoin pour réaliser la maison. Hop, ici. Ok, donc je vais... On va commencer par faire l'empreinte au sol de la maison. Vous voyez ici, ça correspond vraiment à la partie au sol ici, comme ça. Vous voyez de la terrasse au rez-de-chaussée de la maison. Hop ! Donc, il vous faudra un minimum, mais vraiment un minimum, de 80 blocs de largeur sur 50 blocs de profondeur. Ça, ça va être vraiment la taille minimum du plot dont vous allez avoir besoin pour faire cette maison. Nous, on va commencer à partir de là. D'accord ? Et je vais vous donner toutes les dimensions pour pouvoir creuser dans le sol, en fait, des trous pour pouvoir mettre des escaliers en sapin à l'intérieur. Comme ça, on va faire tout le tour, petit à petit. Ok ? Hop ! Let's go ! Donc, ici, on a deux blocs en vertical. À côté, trois blocs en vertical. Deux blocs. Deux blocs, je les compte comme ça. Hop ! Deux blocs comme ça. Deux blocs à côté. Maintenant, à l'horizontale, on met deux blocs ici sur le côté. Ici, on a quatre blocs. Hop ! Entre ici et là, on a cinq blocs. Hop ! Entre ici et là, on a sept blocs. Hop ! De là à la dix. Ici, à la sept. De là à la cinq. Au-dessus, on en a quatre. Ici, on en a trois. Ici, deux. Deux encore au-dessus. Deux au-dessus. Deux au-dessus, comme ça, vertical. Trois sur le côté. Entre là et là, on en a quatre. Entre là et là, quatre encore. Hop ! Trois sur le côté ici. Trois encore. Deux. Deux. Deux comme ça. Hop ! Trois ici. Hop ! Quatre comme ça. De là à la sept. D'ici à là, ça fait douze. De là à la sept. Quatre ici. Trois ici. Deux. Deux. Deux ici. Deux au-dessus. Trois sur le côté. Trois encore ici. Deux ici. Deux à côté. Plus deux en horizontale. Trois à l'horizontale au-dessus. Encore trois. Entre là. Et là, ça fait cinq. Entre ici. Et ici, ça fait sept. En dessous. On a cinq. Ici, trois. Ici, trois. Deux. Deux encore. Troisième fois deux. Quatrième fois deux. Cinquième fois deux. Un, deux ici. En dessous. Sur le côté. Entre là. Et là, ça fait cinq. Entre là. Et là, ça fait huit. Hop. Entre ici. Et là, ça fait six. Entre là. Et là, ça fait quatre. À côté, on en a trois. Trois encore ici. Deux. 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 Et une dernière fois deux. Plus deux. À l'horizontale. Trois en dessous. Entre là. Et là, il y a dix blocs. Alors, pour savoir si vous avez bien fait les choses entre ce bloc-là et celui-ci. Il y a huit blocs. Donc, en face de celui-là. D'accord. Voilà. Et normalement, ça doit ressembler à ça. OK. Maintenant, on va mettre l'empreinte au sol des murs de la maison. Hop. Voilà ce que ça donne au niveau du sol. Alors, je vais vous donner les dimensions pour que vous puissiez voir ça. Hop. Alors, l'idée, c'est qu'on va partir du bord de notre... De là où on avait fini juste avant. OK. On va mettre... On va utiliser... Alors, moi, personnellement, j'ai utilisé les blocs d'Andésite et de Sian. De Terre-Cuit Sian pour pouvoir... Qui va être grise. Pour pouvoir faire cette partie-là de la maison. Mais comme vous pouvez le voir sur la maison. En fait, c'est tout un mélange très... Très aléatoire, finalement. De tout un tas de blocs comme ça. De la Diori, d'Andésite. De la pierre taillée. Voilà. De la terre-cuit et tout ça. Donc, ça, c'est tout à fait mélangé. Mais moi, pour la simplifier... Pour simplifier le tutoriel, je vais utiliser uniquement... Voilà. La terre-cuit et l'Andésite pour qu'on puisse voir vraiment bien les dimensions. Donc, l'idée, c'est qu'on va partir de là. On va mettre deux blocs comme ça sur le côté. OK. Et on va faire une grande ligne comme ça. Hop. De... Youp. Sept blocs ici. On va faire une ouverture de quatre blocs. On va reprendre ici... Jusque là de 15 blocs. OK. Une ligne de 15. Ici, sur l'arrière, vous avez de là à là quatre blocs. Hop. On repart dans ce sens-là. Et de là jusqu'à là, on a 12 blocs. On laisse une entrée de deux blocs. Et on repart pour rejoindre ici 12 blocs pour être en face de l'autre à ce niveau-là. OK. Une fois qu'on a ça, on va venir prendre les blocs de quartz lisse. On va venir au tout début de notre escalier qu'on avait mis à la base. D'accord. On va mettre deux blocs ici contre les murs qu'on vient de mettre en quartz lisse. Ici, sur le côté, on a trois blocs d'entrée. À côté, on a un mur de six blocs de quartz lisse. D'accord. On va relaisser trois blocs d'ouverture pour mettre un mur de six blocs. Une ouverture de trois blocs. Un mur de sept blocs. Une ouverture de trois. Et re-deux blocs ici de quartz. Au-dessus, on va avoir ici, à là, une ligne de trois blocs. On va laisser deux blocs d'ouverture. Et on va refaire une ligne de quatre blocs ici. D'accord. Une fois qu'on est là, on en met juste un sur le côté. On refait une ouverture de trois blocs. Et en fait, entre cette ligne-là et cette ligne ici, c'est la même chose, bien sûr. Donc, on va avoir ici une ligne de sept. Ici, une ouverture de trois. Ici, un mur de six. Une ouverture de trois. Un mur de six. Une ouverture de trois. Et re-deux blocs pour recoller à la partie en pierre. De l'autre côté, au bout de notre partie en pierre ici, on va prendre notre coin. On va mettre ici trois blocs de quartz sur le côté qu'on va prolonger au-dessus de deux blocs. Donc, on en aura cinq blocs au total. Deux blocs d'ouverture plus deux blocs au-dessus ici. Hop, entre là et là, on va mettre six blocs. Deux blocs d'ouverture. Deux blocs à la verticale pour le mur. Deux blocs d'ouverture. Et un mur en dessous de cinq blocs. Deux blocs d'ouverture. Et une ligne de blocs ici pour rejoindre, de six blocs, pour rejoindre la base qu'on avait au début. Ok, maintenant, on va monter les murs. Donc, les murs en quartz, on va les monter à cinq blocs de hauteur au total, d'accord ? Un, deux, voilà, celui-là, hop, je vous le fais. Ok, hop, ici, on est à quatre et hop, à cinq blocs. Ok, donc tous les murs en quartz, on monte à cinq blocs de hauteur. Let's go ! Ok, donc, voilà les murs montés. Maintenant, la partie, la grande partie en pierre. Alors, du coup, encore une fois, moi, je le fais avec des alternances d'andésite et de terre cuite. Mais, pour vous, il faudra bien mélanger toute la partie ici en pierre avec un mélange de diorite, d'andésite, de pierre taillée et de terre cuite cyan. Pour pouvoir avoir un effet vraiment sympathique comme ça, qui fait à la fois très moderne et en même temps, comme c'est la seule chose dans le design de la maison qui est tout mélangé comme ça, ça ressort vachement. En fait, et du coup, moi, je trouve ça vachement cool. Mais donc, moi, de mon côté, pour le tuto, je vais faire un coup sur deux comme ça. Ça sera beaucoup plus facile de voir les blocs et de les compter pour ceux qui auraient envie de les compter comme ça. Donc, pour la partie en pierre, je vais faire monter ici les murs de la partie en pierre de 20 blocs de hauteur. Entre ce bloc-là ici et le bloc du haut, il y a 20 blocs de hauteur en tout. De l'autre côté, pareil, on mûre tout ça. Et l'idée, bien sûr, c'est de laisser une ouverture à ce niveau-là. Tac, 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 comme ça. Donc, de 4 blocs de hauteur pour atteindre cette partie-là de la maison. Et ici, pareil, on va laisser 4 blocs de hauteur pour atteindre cette partie-là. L'idée, c'est que tout le reste ici de la tour, je répète, de ce bloc-là jusqu'à celui d'en haut, c'est 20 blocs au total. Vous faites la même chose sur les 4 piliers, vous les reliez entre eux. Alors, sauf ici, là j'ai fait une petite erreur. Alors, ici, vous ne les reliez pas. Sur l'arrière de la maison ici, on ne les relie pas. Sur tout le reste ici des murs, finalement, on va les combler. Donc, voilà, avec du rite, machin, machin, ici comme ça, de manière complètement aléatoire pour finir tout le mur. Alors, let's go ! Hop, ok, donc voilà ce que ça donne, j'ai tout mélangé encore. L'idée, c'est que toute la partie du dessus ainsi que la partie à l'arrière ici comme ça, on va la laisser vide parce qu'on mettra après du verre dedans. Alors, hop, pour tout le reste de la maison, j'ai mis les poutres pour le premier étage en place. Donc, c'est ça que je vais vous proposer de faire maintenant. Hop, on va partir du bas ici comme ça. Enfin, peut-être c'est plus simple de partir d'ici, ok ? On va en haut du mur, vous voyez, et sur la diagonale, on va mettre des bûches de chêne, d'accord ? Comme ça. À partir de là et sur tout le long de la maison ici comme ça, vous voyez, donc toujours décalé d'un bloc par rapport au haut du mur. Hop, à partir de là et sur la longueur, on va aller jusque là. Donc, sur 36 blocs, on va être en diagonale par rapport au coin ici. Hop, sur tout l'arrière, entre ce bloc-là jusqu'à celui-là, on va avoir 12 blocs. Et donc, entre celui-là et le mur, normalement, on a 35 blocs, du coup, dans la logique. On a 35 blocs. Hop, puis après, on va de l'avant comme ça, entre ce bloc-là et celui-là, on a 15 blocs. Donc, on va sur la droite, hop, jusqu'ici, on a 22 blocs. Et normalement, vous longez ici, vous voyez les murs comme ça. On va vers le dessous, comme jusque là d'abord, sur 10 blocs, ok ? Puis, de là, jusque là, on a 17 blocs. On est sur le côté de cette partie-là de la maison, encore une fois. Sur la partie à l'arrière, ici, comme ça. On va faire prolonger un bloc sur la ligne ici, ok ? On va mettre 1, 2, 3 blocs en diagonale. À partir de ce bloc-là, encore en diagonale, on va prolonger jusqu'au mur sur 14 blocs. La même chose par devant la maison. On va prolonger, donc c'est la ligne ici, de 1 bloc de bûche. On met 1 et 2 blocs de bûche en diagonale, comme ça. On remet une ligne de bloc ici, jusque là, de 21 blocs. On met 1, 2 blocs en diagonale, comme ça. Et à partir du troisième bloc, on fait une ligne, comme ça, jusqu'ici, de 12 blocs. Puis après, on va dans ce sens-là, entre là, du coup. Et là, on a 33 blocs. On met 2 blocs ici, en diagonale. Et à partir de là, jusque là, on a 15 blocs. On remet nos 2 blocs en diagonale. Et on retombe sur une poutre, entre ici, jusque là. Il va faire 10 blocs. Et là, on va rester dans le vide, parce qu'à partir de là, on mettra un escalier qui va descendre comme ça. Ok, donc, une fois qu'on a ça, on va rajouter des parties de poutre en plus. D'accord ? On va rajouter une ligne ici, comme ça, vous voyez. On va rajouter, hop, une ligne comme ça. Youp youp, la même chose ici. Hop, ok. Comme ça, dans la... Hop, alignement avec la poutre ici, comme ça. La même chose ici. On va prolonger comme ça. Ok, ok. Hop, la même chose ici. Ici. Et ici, on va rajouter une grande poutre qui va traverser tout... Hop, tout l'étage comme ça. Donc, en décalage d'un bloc en diagonale par rapport au mur ici, vous voyez. Donc, toute une grande poutre comme ça. Comme ça, ça nous fait vraiment un quadrillage et un début de charpente. Ok, je viens de poser le reste des poutres et des piliers pour finir vraiment la structure de la maison, la structure en bois. Donc, on va reprendre étape par étape. Ici, vous voyez, dans le coin, le croisement entre les deux poutres, on va mettre un pilier de bûche de bois de 7 blocs de hauteur. Et ce sera la même chose pour en face. Vous voyez, cette ligne-là et cette ligne-là seront les mêmes pour les piliers et pour les poutres. Alors, on reprend notre pilier. On met un écart de 7 blocs. Ok ? Et au 8ème bloc, à partir de là, jusque là, on met 9 blocs de hauteur de piliers. Ok ? Puis, on reprend sur le côté, entre ce bloc-là et ce bloc-là. On laisse 10 blocs sans rien. On fait un pilier à partir du 11ème bloc. Et on le met à 12 blocs de hauteur. On revient au sol, à la poutre. Entre ce bloc-là et celui-là, il y a 8 blocs. Et on remet un autre pilier après, jusqu'à 13 blocs de hauteur. Et après, on ne mettra rien du tout jusqu'au mur. Ok. Sur les 3 derniers piliers ici, vous voyez qu'on va mettre une poutre pour les relier tous. On va compter 1, 2, 3, 4 et au 5ème bloc de hauteur, on va mettre une poutre finalement pour relier le mur ici, les piliers, les 3 premiers piliers. Sauf le 4ème, où là, on ne mettra rien du tout. Et évidemment, on fait la même chose de l'autre côté. Une fois qu'on a ça, on va s'occuper de la deuxième partie de la maison, ici, derrière le grand mur. Donc, on va venir prendre notre bout en oblique, comme ça, en diagonale. Hop, on va venir vraiment prendre le croisement entre ces deux poutres-là. Et ce pilier-là, on va le mettre à 4 blocs de hauteur. D'accord ? On va faire la même chose de l'autre côté ici, comme pour l'autre côté. Ce côté-là, d'accord ? Et ce côté-là seront les mêmes. Il y aura les mêmes piliers à la même hauteur. On reprend notre pilier ici, on va laisser un écart de 6 blocs pour revenir sur le croisement, ici, entre les poutres. Et on met un pilier, ici, de 7 blocs de hauteur. On relaisse un écart, ici, jusque-là, de 8 blocs. Et au 9ème bloc, on met un pilier de 5 blocs de hauteur. Même chose en face, ici et là. Ok, une fois que l'on a ça, on va rajouter des bûches de chaîne ici, devant notre pilier ici, comme ça, vous voyez ? Paf, paf, paf. La même chose de l'autre côté. Paf, 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 paf. Ok ? Voilà. On va faire la même chose avec les piliers ici. C'est-à-dire que devant le grand pilier là, on va mettre une poutre qui se prolonge jusqu'ici, vous voyez ? La même chose ici, on met une poutre qui se prolonge comme ça. Pareil à côté, tac, 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 tac. Et de l'autre côté, il n'y en a pas. On ne mettra pas parce qu'ici, il y aura, comme je vous disais, un escalier. Par contre, on va pouvoir faire maintenant quelque chose d'assez stylé. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Ce sont, hop, les grosses charpentes ici. Lorsqu'on est sous la maison, on voit vraiment que le préau a des poutres vraiment très très large. En fait, il y a deux blocs de hauteur de poutre. Et donc, en fait, ce sont des sur-poutres, si on peut dire, qui vont être des poutres doublées finalement, en termes d'épaisseur. Ils ressortent pas mal de la structure comme ça. Et je trouve ça assez stylé. C'est ça qui donne vraiment ce côté chalet à la maison. Ok, et donc pour faire ça, on va venir en dessous de notre structure qu'on a mis ici. On a mis ici. Et on va mettre des poutres en bois comme ça. En dessous des poutres actuelles, on va les faire dépasser de deux blocs de notre bordure. D'accord ? Hop, par ici, pareil. On va les faire dépasser. On enlève celui-là. Un, deux. Voilà. Tac. Un, deux. On va en mettre presque partout des poutres comme ça. Sauf de ce côté-là de la maison. Voilà. Encore une fois, il n'y aura pas de... Enfin, voilà. On ne met pas de ce côté-là. Mais hop. On prolonge cette poutre ici sur toute la longueur de la maison. Hop. Hop, comme ça. Et toutes les poutres qui dépassent, comme ça, vous voyez, eh bien, on va les doubler en épaisseur. On va mettre des poutres comme ça. Un, deux. On les fait dépasser à chaque fois. Deux, deux blocs. Un, deux. Youp. Un, deux. Un, deux. OK. Là, par contre, on n'en mettra pas. Non, c'est ça. On n'en mettra pas. Sauf ici. Là, vous voyez. Là, on va la doubler aussi. Hop. Jusqu'au bout. Un, deux blocs. OK. Ici, pareil. On prolonge un, deux. Voilà. Ça donne. Je pense que ça donne. On la prolonge. Vous voyez. Hop. Hop. Voilà. Donc, on longe vraiment le mur en quartz. Un, deux. Voilà. Ici. On prolonge aussi. Hop. Voilà. On prolonge ici aussi sur le côté du mur. Alors, ici, on s'arrête là parce qu'il va y avoir un toit à ce niveau-là. Et donc, il me semble que celle-là, on peut la prolonger et que celle-là, là-bas, on ne la prolongera pas. Voilà. Hop. On va faire. Hop. Une poutre ici aussi. Que l'on prolonge ici aussi. Hop. Est-ce que j'en ai oublié ? J'ai l'impression que non. On est plutôt bien. OK. Donc, maintenant, on va faire le remplissage parce qu'il ne reste deux choses, grosso modo, à faire. Enfin, trois. Remplir. Parce que là, pour l'instant, on a la structure de la maison, mais elle ne ressemble à rien. Donc, il faut remplir le sol, les murs et tout ça. Plus les toits et plus les finitions et on en aura fini. Donc, l'idée, c'est que là, pour l'instant, on a encore de l'herbe partout. Il va falloir enlever toute l'herbe sur toute la surface à l'intérieur de la maison. Vous voyez, évidemment, comme sur la maison là-bas. Et remplacer toute l'herbe par du bois, du bois de chêne. On fera la même chose pour les étages. Vous voyez bien, ici, on mettra des planches de chêne. Et ici, on mettra des dalles en sapin. C'est-à-dire que quand on va avoir par-dessous, on verra bien que ce sont des dalles. Vous voyez ? Donc, des dalles en sapin pour la terrasse à l'extérieur de la maison qui va longer vraiment la maison. Et des planches en chêne pour l'intérieur. Donc, voilà. L'idée, c'est que maintenant, on enlève toute l'herbe ici. Alors, voilà pour le sol. Maintenant, au niveau des étages, au-dessus des murs ici en quartz, on va faire un sol pour l'étage en bois de chêne. Voilà pour cette partie-là. Évidemment, l'espèce de balcon géant, terrasse, là, qui y aura sur tout le long de la maison. Pour l'instant, ça sera fait en... Ça sera fait en... Dalles de sapin. Voilà, je ne trouvais plus mes mots. Et ici, à l'intérieur, là, donc je vais vous montrer toute cette partie-là, à l'intérieur, au-dessus des murs en quartz. On va le mettre en planche de chêne aussi. Voilà. Et donc, comme je le disais, tout le reste, ici, là, vous voyez bien. Hop. Alors. Alors, j'ai oublié cette partie-là. Cette partie-là aussi sera en bois. En bois de... De chêne classique. En planche de chêne, voilà. Hop. Hop. Voilà, je vais faire rapidement. Donc, voilà. C'est parti-là, ça sera en chêne. Mais les autres parties, ici, donc, et ici, sur toute la longueur, hop, on va mettre des dalles en sapin. Ok. Donc, hop, voilà. Dalles en sapin, on va mettre ça comme ça, sur la partie supérieure du bloc. Et on n'a plus qu'à remplir. Voilà. Ok, voilà ce que ça donne. Alors, j'ai rajouté les patterns pour les toits aussi. Mais voilà pour le balcon. Hop. Alors, au niveau du toit, on va prendre des dalles en sapin. Alors, oui, petite chose aussi, rapidement, j'ai oublié deux piliers. Hop. Vous voyez ici, donc, sur le balcon, au croisement des poutres, ici, comme ça, on va rajouter un pilier de quatre blocs de hauteur. D'accord ? Ce que je n'avais pas mis tout à l'heure. Et de l'autre côté, ici, là, donc, dans le coin, avec le mur ici, on va rajouter un pilier de quatre blocs, aussi, dans la même veine que l'autre. Pour le toit, on va commencer par cette partie-là, d'accord ? On prend donc le pilier qu'on vient de faire. On va utiliser les dalles en sapin et on va en poser un directement sur le dessus du pilier. Un deuxième à côté, comme ça. Puis on va mettre trois blocs, ou deux dalles posées l'un sur l'autre, du coup. Trois blocs en dessous et deux blocs, comme ça, sur le côté encore. Ça va vraiment faire partie de la partie basse du toit. Sur le dessus, en fait, l'idée, c'est qu'il faudra faire des marches, en gros, de deux blocs, enfin, de deux dalles à chaque fois. On met deux dalles. On monte d'une dalle en hauteur, deux dalles, deux dalles, deux dalles, deux dalles, deux dalles, etc., etc. Et l'idée, c'est qu'on monte de deux dalles en deux dalles, de marche par marche, jusqu'à l'avant-dernier pilier. D'accord ? De là-bas jusque là-bas, donc en dessous ce pilier-là, ça sera que en montée. Et après, on fera une descente, mais cette fois-ci, une dalle à la fois. Chaque marche, c'est une dalle, vous voyez ? Alors que là, c'est deux. Et à chaque fois, il faudra faire en trois blocs, enfin, trois dalles d'épaisseur. À chaque fois. Sauf que lorsqu'on sera sur les piliers, il ne faudra faire que deux. Voilà, c'est ça l'idée. D'ailleurs, il m'en manque une ici. Hop, voilà. Donc voilà, trois d'épaisseur ou deux au milieu. Et après, une fois qu'on est ici, que des... un escalier en une dalle, trois blocs d'épaisseur, trois dalles d'épaisseur, je devrais dire. Donc un bloc et demi d'épaisseur à chaque fois. Lorsqu'on est arrivé sur le dernier pilier ici, on ne fera que un, deux, trois blocs sur le côté en dalles toujours, pour finir comme ça. Voilà, l'idée, c'est que ce toit-là, cette forme de toit, on va la prolonger sur deux blocs par devant, d'accord ? Surtout de la longueur et sur toute la largeur ici, évidemment, jusque sur ces piliers-là. Et par devant ces piliers-là, on va le prolonger sur un, deux, trois, quatre, cinq blocs. D'accord ? Donc tout le toit, comme ça, va être prolongé deux blocs par devant, cinq par ici. Et au final, ça va faire, hop, quelque chose. Hop. Voilà, là, je suis au maximum du machin. Hop, comme ça, vous voyez. Hop, deux, 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 et... Ah, deux, voilà, jusqu'au mur. Et l'idée, pareil, on va prolonger tout ça sur la longueur. Voilà. Et bien sûr, on double l'épaisseur. Hop. Et voilà, donc, toute cette partie-là, jusque, évidemment, de l'autre côté aussi, sauf que de l'autre côté, on va prendre le bout du toit ici, on va le prolonger carrément jusqu'ici. Hop. jusque sur le mur, en fait. Ici, on va mettre un mur en bois, en planche de bois. Mais l'idée, c'est que tout le toit ici va se prolonger sur ce côté-là, ici. On va faire quelque chose comme ça. Hop. Hop. Vous voyez ? Tac, 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 etc. Et maintenant, on remplit tout ça. Et voilà. Voilà ce que ça donne, du coup, en termes de toit. Alors maintenant, on va peut-être mettre aussi les murs, parce que c'est vrai que... C'est bien, quand même, de mettre des murs. Alors, sur cette partie de la maison, on va mettre un mur ici. Là, vous voyez ? Sur cette partie-là, on va vraiment complètement murer. Hop. Ici. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de murs, vraiment, dans la maison. Il y a des menses fenêtres. Ça, c'est un peu la caractéristique première de la maison. Hop. Vous voyez ? Donc, on enlève les dalles ici pour vraiment que le mur colle complètement au plafond. Hop. La même chose ici. Hop. Tac, tac, tac. Hop. 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 Et on fera faire aussi un mur sur le côté de la maison. Ici, là, vous voyez, sur le bout. Hop. Là, on va complètement murer l'histoire également. Hop. Vous voyez, ici, on a une dalle. Donc, on enlève les dalles pour mettre. Hop. Voilà. On va laisser quand même une fenêtre ici. Parce que sinon, vous allez voir que c'est très, très, très sombre. Si jamais on ne mettait pas de fenêtre. Par exemple, vous voyez ? Là, ça fait vraiment sombre. Donc, du coup... Hop. On ouvre. On laisse deux blocs de marge sur les côtés des autres murs. Et puis, voilà. Ça nous faut une petite fenêtre de cinq blocs de large. C'est nickel. Le reste des murs, eh bien, il n'y a pas de mur quasiment. On va faire que des grandes, grandes fenêtres, comme vous pouvez le voir. Et on va mettre juste des lignes de blocs, ici, comme ça, sur le côté. Hop, 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 hop. On va enlever les dalles, ici, aussi. Puis, le reste, on mettra plus tard. Ce sont vraiment les fenêtres. Il n'y a pas grand-chose à mettre. Ici, sur la maison. Je vais peut-être vous montrer depuis la face avant. Sur l'avant de la maison, ici, comme ça, toute la partie, ici, qui est côté du mur en pierre, va être remplie de blocs de bois. Hop, on enlève les blocs, comme ça, pour vraiment faire matcher le mur au niveau du toit. C'est vrai que ce toit-là, je ne vous ai pas encore dit comment le faire. On va faire ça juste après. Hop, il faudra faire ça de l'autre côté, aussi. Hop, voilà. Pour savoir où est-ce que vous allez vous arrêter en hauteur lorsque vous faites votre mur, l'idée, c'est qu'à partir de ce pilier-là, vous en mettez juste un sur le côté, et puis après, vous faites des marches de deux par deux. Deux blocs par deux blocs. Ok, donc ça, c'est vraiment les murs de l'étage pour le toit, vraiment. Hop. On va partir du mur en machin, ici, en pierre. Hop, au-dessus, du coup, de notre ligne de pilier, ici, comme ça. D'accord ? On va partir de là. C'est incroyable. On va compter un... Alors, bon, voilà. Pour ceux qui veulent vraiment toutes les dimensions, parce que je sais qu'on va me le demander en commentaire. On part du coin, ici. On va compter... 9 blocs. Normalement, vous êtes sur la ligne de vos piliers. À partir de ce bloc-là, du coup, vous comptez 4 blocs. Et au cinquième bloc, ici, vous mettez un bloc de sapin. De planche de sapin. Vous en mettez deux sur le mur, ici. Et puis, vous faites des escaliers de une dalle par une dalle pour chaque marche. D'accord ? Et vous faites une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix marches jusqu'ici. Puis après, de l'autre côté du toit, vous faites des marches de deux dalles par deux dalles à chaque fois, comme pour l'autre toit. Et vous descendez petit à petit tout jusqu'au dernier pilier. Et puis après le dernier pilier, on va encore continuer à prolonger le toit sur deux, quatre, six, huit, dix, douze, quatorze blocs. Donc, vous prolongez sur quatorze blocs au total. Et au dernier bloc, ici, comme ça, ce n'est juste plus qu'une seule dalle posée dans le vide. Enfin, au reste du toit, mais posée comme ça. Et sinon, pour le reste du toit, vous faites donc juste des dalles, un bloc, et puis après, un bloc et demi, finalement, avec trois dalles l'une sur l'autre. Et vous faites comme ça la même épaisseur, finalement, que le toit d'à côté. D'accord ? Sinon, c'est la même chose au niveau des piliers ici. Si jamais, normalement, ici, il devrait y avoir une dalle comme ça, vous enlevez la dalle et vous faites coller le pilier aux planches. La même chose ici, vous voyez, normalement, il devrait y avoir une dalle ici. Hop ! Vous passez sur le pilier, bien évidemment, comme ça. Ici aussi, pareil, bien sûr, etc., etc. D'accord ? Hop ! Pour le toit, du coup, on va le prolonger de deux blocs par devant la maison et de deux blocs par derrière. D'accord ? Sinon, toute cette forme-là, on la prolonge, du coup, surtout de la largeur du toit, forcément. Allez, let's go ! Hop ! Voilà le toit, le fameux, le magnifique. Alors, une fois qu'on a ça, eh bien, c'est déjà pas mal. On va pouvoir mettre les murs. On va pouvoir mettre les murs parce que c'est vrai que là, on est un petit peu tout nu. On va pas se mentir. Alors, on va utiliser des vitres, d'accord ? Et on va venir remplir vraiment quasiment tous les trous que vous voyez ici. C'est-à-dire qu'on va juste prendre des bûches de chêne et vous voyez ici, au niveau de la grande poutre, hop ! On va sur ce pilier-là et on va à l'intérieur de la maison pour relier le pilier d'en face et faire une poutre comme ça. Voilà. Une fois qu'on a cet espace-là, en fait, on va pouvoir utiliser les planches de chêne et venir remplir tout l'espace qu'il y a ici à l'intérieur pour faire un nouvel étage. D'accord ? Hop ! Ok ! Donc, ici, vous le voyez, c'est très sombre. Donc, on va ouvrir à ce niveau-là sur 4 blocs, les 4 blocs du milieu. On va même carrément ouvrir complètement. Voilà. On est des fous. On n'a pas peur. On enlève ça aussi pour que ça soit plus joli. Tiens. L'idée, c'est de faire un petit... Hop ! Une petite plateforme ici, vous voyez, pour prolonger un petit peu l'étage à ce niveau-là. Et on va prendre des barrières. Alors, on va prendre des barrières en chaîne... Alors, je ne suis pas du tout dans l'onglet où il y a les barrières en chaîne noire. Voilà. Alors, pourquoi du chaîne noire ? Parce que... Voilà. J'espère que je ne vous ai pas fait peur. Alors. On va continuer avec le mur ici à l'intérieur parce qu'on a fait une ouverture ici. On va en faire à l'étage du dessous ici aussi. Sauf qu'ici, on va juste faire une ouverture comme ça. On ne va pas mettre de fenêtre. On va faire un petit peu comme si c'était un bar, en fait. Vous savez, les cuisines avec bar comme ça. Sauf que là, du coup, ça n'ouvre pas sur une cuisine. Ça ouvre sur du vide absolu. Donc, voilà. Alors, on va pouvoir même utiliser la plateforme qu'on a mis juste au-dessus pour faire un truc un peu stylé. On va utiliser des chaînes et des lanternes. Hop. Comme ça. Et on va faire... Pouf ! Et pouf ! Et pouf ! Et mettre des... Lanternes comme ça. Que l'on pourra donc voir de ce côté-là de la maison. Et en final, ça va éclairer cette pièce-là grâce au couloir, en fait, finalement, ici central. Ce qui est une astuce quand même de... À la fois de décoration et de lumière, qui est quand même plutôt pas mal. On va utiliser, du coup, les barrières en chêne noire. Et on va les mettre sur tout le rebord, ici, vous voyez, de la maison. Sur les bûches de chêne qui nous servent vraiment de... Bah, de rebord au balcon, tout simplement. Je ne sais pas trop comment appeler ça, d'ailleurs. Ce n'est pas vraiment un balcon. C'est une sorte de terrasse, mais une terrasse tout en longueur qui permet de faire un passage, finalement. Comme un long couloir. Un long couloir d'extérieur. Un long couloir balcon-terrasse. Je ne sais pas. Dites-moi dans les commentaires comment vous appelez ça, parce que je n'ai pas la moindre idée. Ah oui, d'ailleurs, j'ai oublié de le préciser. Mais si vous avez des... Des maisons modernes que je pourrais visiter aussi. J'ai envie de reprendre les vieilles maisons de visite. Les vieilles vidéos de visite que je faisais il y a très longtemps. Pour ceux qui s'en souviennent. Sauf que j'ai envie de les essayer d'un point de vue des shorts. Vous savez, les formats courts sur YouTube. Et donc, voilà. Si vous avez des maisons pas trop grandes. Modernes, évidemment. A visiter. Aménager aussi, bien sûr. Eh bien, n'hésitez pas à me les envoyer. Version Java, uniquement, bien sûr. Pas la bedrock. Les versions bedrock ne fonctionnent pas. Et pas sur mon jeu, en tout cas. Hop, on met les barrières ici, comme ça. Et donc, voilà. Ok, donc. Il y a ici un dernier toit que j'avais oublié. Je ne vais pas vous mentir. Je l'avais zappé. Donc, pour faire ce toit ici. On va prendre le coin du bâtiment à ce niveau-là. On va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 blocs en hauteur. Et on va compter 3 blocs sur le côté, ici, comme ça. 1, 2, 3. On va mettre une dalle en sapin sur le bloc en question. Puis on va faire des marches, comme ça, de 2 blocs par 2 blocs. D'accord ? 1, 2, 3, 4. Et un bloc, comme ça, tout seul, au sommet. Donc, 4 marches de 2 blocs. Toujours 3 blocs. 3 dalles, j'y arriverai jamais. 3 dalles d'épaisseur à chaque fois, sauf à les extrémités, où là, c'est juste une dalle toute seule. Mais sinon, c'est toujours 3 dalles d'épaisseur à chaque fois. Et de l'autre côté, lorsqu'on est arrivé au sommet, ici, on a 1, 2, 3, 4 marches, mais avec une seule dalle à chaque fois. De ce côté-là, 3 dalles d'épaisseur à chaque fois aussi. On va faire ce pattern de mur sur... Hop ! Entre ce bloc-là et ce bloc-là, il y a 10 blocs. Donc, on va prolonger le mur, le toit, pardon, sur 10 blocs. Hop ! Hop ! Alors, voilà, donc j'ai placé la partie du toit que je vous avais dit. Je vais aller regarder mon modèle. En fait, le toit est plus grand que ça, en fait. Je ne sais pas pourquoi il y a une partie qui a chanté. Donc, en fait, sur le toit que vous avez ici, normalement, on va rajouter une petite partie du côté vers l'avant de la maison. Donc, on va mettre 3 dalles en dessous comme ça. Et on va remettre 3 dalles en dessous encore. On va rajouter 2 marches, en fait. C'est l'idée. Hop ! Pour faire ça. Et on va le prolonger, pareil, sur la longueur du toit. Hop ! De l'autre côté aussi, c'est pareil. On avait commencé ici. Et on va rajouter 2 marches, tout simplement. Hop ! Pour que ça soit 2 blocs par devant la tour, ici. Hop ! Voilà, donc, tac, voilà. Enfin, voilà, on va rajouter 2 marches. Hop ! Allez, on fait ça rapido, à la limite. Même. Voilà, je fais ça avec vous, sans coupure. Parce que c'est quand même... C'est rapide. Hop ! Voilà ! L'autre côté, ça, c'est pareil. L'idée 1, 1. Alors, on va jusque là. Hop ! Tac, voilà. Paf ! Tac, 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 tac. Et puis voilà. Donc, une fois qu'on a notre toit comme ça, en fait, on va rajouter une petite décoration. On va utiliser des dalles en chaîne. D'accord, dalles en chaîne. Et on va venir sur notre partie en bûche, comme ça. Et on va venir mettre, hop, des dalles, comme ça, sur toute la partie inférieure des bûches, qui font tout le tour de la maison. Hop, comme ça. Hop ! Et on va faire tout le tour de la maison, comme ça. Voilà ! Alors, on n'en met pas sur cette partie-là. On va juste mettre, d'ailleurs, au niveau des fenêtres ici, ces deux fenêtres-là, on va rajouter un, deux, trois, quatre, voilà, blocs de mini-balcons qui vont servir de support à peau de fleur, en fait. La même chose de l'autre côté. On va mettre, un, deux, trois, quatre, ici, comme ça, au milieu, par en dessous. Voilà. Et puis, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on commence à vraiment avoir une maison pas trop trop mal. On va rajouter quand même des vitres. Hop ! Pour faire les... Pour faire, bah, les murs, en fait, tout simplement, les fenêtres et tout ça. Hop, des fenêtres ici, comme ça. Ici, du coup, sur l'arrière de la maison, on va mettre des vitres ici, derrière le pied. On va rajouter trois vitres d'un côté, trois de l'autre, et on va laisser un espace au milieu, ici, comme ça. Hop ! Que l'on va ouvrir avec une vitre dans ce sens-là. On monte tout ça au plafond. Alors, le truc, c'est que le plafond, forcément, il y a des dalles. Et donc, forcément, les vitres ne se collent pas forcément au plafond. Donc, on enlève les dalles, comme pour les murs, évidemment. Comme ça, quand on regarde de loin, c'est pas grave, on voit pas qu'il y a un trou dans le plafond pour laisser passer les dalles. Donc, c'est cool ! Hop ! Hop ! Tac, tac, tac ! Tac, 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 mince, tac, paf, paf ! Attends, on voit pas les vitres, c'est un peu embêtant. Voilà. Ok, donc, très bien. Hop ! Tac, 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 voilà. On laisse une espèce de porte en vitre, comme ça. Vous voyez, alors, là, on la voit pas, c'est ça qui est un peu embêtant. Du coup, avec mon Opti-Find, là, on voit pas les vitres. Voilà, qui est ouverte comme ça, comme pour faire une porte. Faudra faire la même chose que là, de l'autre côté, ici. Tac, 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 on ouvre ici vers l'extérieur. Ici, on bouge complètement. On va faire vraiment tout jusqu'au plafond, ici, vous voyez. Et on remplira de vitres, hein. Vous vous remplirez de vitres de votre côté. Ici, on va laisser quand même une ouverture. Voilà, on va laisser ouvert parce que, parce que, parce que, parce que, voilà. Comme ça, c'est plus facile d'accès à ces niveaux-là. Alors, ici, on va laisser une grande ouverture de 1, 2, 3 blocs. Hop, voilà, comme ça. Tac, tac, effondra. Mettre des vitres, ici, comme ça. On mettra des vitres jusqu'au plafond. Hop, comme ça, hein. Vous voyez, la même chose de l'autre côté. Ah bah non, de l'autre côté. De l'autre côté, ce sera des fenêtres, ici, vous voyez. Donc, ici, on mettra des vitres, voilà, tout jusqu'au plafond, comme ça. Ici aussi, des vitres en entier. On comblera tout ça en vitres. Ici aussi, ici aussi, ici aussi. Ici, du coup, là, ça, c'est vraiment le grand salon de la maison à ce niveau-là. Vous voyez. Et donc, ici, on va laisser des grandes ouvertures. On va mettre juste deux blocs de vitres d'un côté. On va en mettre un peu plus de l'autre. Ici, il y a deux blocs d'ouverture au milieu. Donc, voilà ce qu'on va faire. Hop, hop, hop. Des vitres jusqu'au plafond, encore une fois. Tac, 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 tac. Vous avez compris l'idée. À chaque fois, on met plein de vitres. Pour monter jusqu'au plafond. Hop. Hop. Alors là, c'est peut-être pas forcément idéal. On fait peut-être une porte de trois blocs de hauteur. Et ici, on remplit. Tac, 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 tac. Voilà. Enfin, bref. Ici, on remplit tout de vitres. Ici, on fait une porte. Je n'arrive pas à cliquer. Voilà. On va faire une porte en verre, comme l'autre coup là-bas. De ce côté-là de la maison, il n'y a pas besoin de faire d'ouverture. Il y en a déjà pas mal. Donc, l'idée, c'est qu'il faudra mettre des vitres partout. On remplit tout de vitres. Ici, donc, on fera la même chose que de l'autre côté. On mettra une ouverture de deux blocs en plein milieu. Voilà. Ici, on fera la même chose que de l'autre côté. Ici, on peut soit complètement remplir de vitres. OK. Soit faire une ouverture, comme vous voulez. Il y a déjà assez d'ouverture. Donc, on peut complètement la combler. Et ici, à l'étage, évidemment, on comble partout. Et voilà. Ici, là, sur toute cette fenêtre-là, ici aussi, on comblera tout. De l'autre côté, pareil. Hop, hop, hop. Je ne fais que le bas des vitres. Mais évidemment, le bas des fenêtres, je devrais dire. Mais évidemment, toute la fenêtre devra être comblée de vitres. Vous avez compris l'idée. Hop. Ici aussi, on comblera tout. Ici et ici. Alors ici, on est à l'intérieur de la maison. Donc, ce qu'on va utiliser, ce sont des barrières en chaîne. Les mêmes barrières. On utilise tout le temps les mêmes barrières. C'est plus simple. Ici, sur le côté, on va faire un grand trou. Parce qu'on aime faire des trous. Et on aime surtout avoir des escaliers pour monter à l'étage. Parce que quand même, c'est mieux. Donc, on va mettre des dalles sur le côté du pilier ici, comme ça. Et on va venir faire des... Hop. Des dalles comme ça. Un escalier en dalles, n'est-ce pas ? Tac, 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 tac. Formidable. Magnifique. Incroyable. Ouais, ou pas. Mais bon, bref. Que me restait-il donc à faire ? Toutes les finitions, sûrement. Et surtout, 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 le petit, la petite cheminée. Parce que vous voyez ici, bon, là, une petite cheminée en cobble classique. C'est pas une cobble, on dit en pierre en français. Voilà. Avec sur le dessus, des feux de camp entourés par des trappes en sapin. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à l'intérieur de la maison, vous voyez, eh bien, on a fait un foyer, une cheminée qui est en plein milieu de la pièce. Qui n'est pas reliée à aucun mur. Donc ça, c'est stylé. Avec le conduit de cheminée qui passe tout au travers de la pièce. Vraiment comme dans un style un peu loft. Vous voyez ? Donc, on va refaire un peu la même. On va prendre des pierres, des blocs de pierre et des escaliers. Sur, voilà, une base de 3 par 3. J'arrive à sortir de la maison. Ah, voilà. On va faire aussi l'escalier extérieur. Parce que c'est vrai qu'on l'a toujours pas fait celui-là. À côté de là, de l'escalier ici, on va faire une base en pierre. Hop, comme ça. De 3 blocs de large sur 4 de long. Ou 4 de large sur 3 de long plutôt. Tac, 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 tac. On va faire ça comme ça. Et, tac, non, tac, 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 comme ça. D'accord ? On prend les escaliers en pierre, on les met sur le côté. Paf ! On prend les pierres. On fait un trou ici au-dessus de la maison, de la cheminée. Hop, et on fait passer des pierres comme ça. Hop, ici, on casse le toit. Voilà, donc on a notre cheminée comme ça. On reprend les escaliers, on les met comme ça. Pour pouvoir donner un côté smooth, un peu dans la forme. Hop ! On prolonge sur le toit, avec des pierres comme ça, sur la même hauteur que le niveau maximal du toit. Ce qui fait ici, hop, de 1, 2, 3, 4 blocs de hauteur. D'accord ? Sur lequel on va rajouter des feux de camp. Comme vous l'avez vu, avec des trappes. En sapin, paf, 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 et vous faites le tour avec vos trappes. Voilà, magnifique. Alors, ok, maintenant, il nous reste les escaliers ainsi que les supports. Vraiment les gros piliers. Ils ne sont pas gros du tout d'ailleurs, mais bon. On va faire l'escalier déjà. On va utiliser des dalles en chaîne. Pas du tout, on va utiliser des dalles en sapin. Je commence à fatiguer. Il est quasiment 23h au moment où je tourne la vidéo. Donc, désolé. Alors, on va partir de notre bord ici. Et on va faire des marches comme ça. De 2 blocs par 2 blocs. À moins que ce soit 1 bloc par 1 bloc. Je vais regarder. Ok, bah non, c'est vraiment une dalle par une dalle à chaque fois. Je me suis trompé. Donc, j'enlève ça rapidement. Tac, 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 tac. Hop, on fait un escalier en dalle. Voilà, comme ça. Tac. On le prolonge du coup sur 3 blocs. Tac, tac. Tac, tac. Tac, tac. Ok, donc. On va utiliser du coup les bûches en chaîne une fois qu'on a notre escalier. Et on va les mettre sur le côté. Peut-être comme ça. Voilà. On enlève celle en dessous ici. Voilà. Des bûches comme ça. Et on va prolonger les dalles. Hop. En chaîne du côté. Comme ça. Sur le bord de l'escalier. Et on prolonge les barrières. Et alors, du coup, vous voyez que vous avez un espace ici entre l'escalier et le mur. Eh bien, on va faire la même chose que de l'autre côté. On va mettre des bûches de chaîne. Voilà. On enlève évidemment de là. Et on met des barrières pareilles pour faire le symétrique de l'autre côté. Ok. Sur le dessous de le premier étage. Le rez-de-chaussée, je devrais dire. Hop. Vous voyez, on a plein 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 d'ouvertures. Plein de grandes portes comme ça. L'idée, c'est qu'on va venir mettre deux blocs de vitres. Comme ça. Vous voyez. Ceux sur chaque ouverture comme ça. Ici. Là. Là-bas. Hop. Là-bas. 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 Etc. Sauf, ici, là, vous voyez, vous avez l'ouverture sur l'escalier. Donc, du coup, là, ça ne sert à rien de mettre une ouverture. On va mettre une fenêtre complète avec des vitres qui bougent complètement le trou. Comme ça. Et voilà. Ici, donc, deux blocs de vitres sur les ouvertures. Ici, pareil. Etc. Etc. Hop. Au niveau de ce rez-de-chaussée, justement. Alors là, là, comment on appelle ça ? L'ouverture ici, je crois que je vous avais montré. Ok. Donc, ici, il nous reste à faire l'escalier. Hop. Pour l'accès à cette partie-là. Donc, l'idée, c'est qu'on va dans la maison ici. Et on va ouvrir, hop, une partie ici comme ça. De la tour, de la partie en pierre. On va même enlever ici. Et on va venir utiliser des dalles de roches lisses. Pour faire un petit escalier tout mignon, tout cosy. Tac, tac. Non. Tac, tac. Voilà. Tac. Tac. Comme ça, vous voyez. Et alors, pour la petite touche de déco, on peut même enlever les blocs qu'il y a en dessous ici. Et on peut mettre des blocs d'herbes comme ça. On peut même mettre un petit peu de fleurs. On peut même mettre de la lumière avec des pierres lumineuses. Et des fleurs. On va mettre des marguerites, tiens, et des rosiers. Ça fait de la couleur, ça, les rosés, c'est bien. Paf, paf. Ici, dans le coin, dans le sol, on met ça. Comme ça, il y a de la lumière. Et j'ai plus les marguerites. Ah bah si, tiens. Je suis un bouffon. J'ai pas vu mes marguerites dans mes propres mains. Voilà. Comme ça, ça fait joli. Hop. Ok. Donc, on va finir vraiment cette tour. Moi, j'appelle ça la tour. Mais c'est plus un couloir en pierre. Je sais pas comment définir cette chose-là, véritablement. Mais enfin, on va utiliser des blocs de verre. N'est-ce pas ? On va venir ici. On va venir prendre le deuxième bloc à l'intérieur de la tour. On va compter 1, 2, 3 et 4 blocs. On met un premier bloc de verre ici, comme ça. La même ici. On prolonge la hauteur quasiment tout jusqu'en haut. Sauf un bloc. Ici, comme ça, on va laisser un bloc de marge. Puis, on comble le trou. Pour ceux qui se demandent, peut-être, pourquoi est-ce que mes vitres, mes blocs de verre, ils n'ont pas de quadrillage comme on en a normalement. C'est parce que j'utilise le mode Optifine qui permet de lisser justement ces choses-là. Donc, on peut utiliser des blocs de verre aussi pour le toit, pour éviter que ça pleuve à l'intérieur. C'est quand même mieux. Alors, une fois qu'on a ça, est-ce que... Voilà, donc ici, on n'a pas mis de lumière ni rien. Mais l'idée, c'est qu'on va venir utiliser les barrières en chaîne noire pour pouvoir mettre des piliers. Ça, c'est aussi un truc très, très sympa dans la maison. C'est que vous le voyez ici, voilà. Eh bien, on a mis des piliers en barrière un peu partout. Tac, tac, tac. Tac, ici, vous voyez, ici sur le côté. Hop, de l'autre côté de la maison aussi. Vous voyez, sur le toit là, pour soutenir le toit. Et ce qui donne un côté vraiment très sympa, je trouve. N'est-ce pas ? Donc, voilà ce qu'on va faire. On va mettre les piliers sous ce toit-là. On va en mettre deux ici. Alors, ici, c'est pas mal. On va en mettre, voilà. À partir de deux blocs. On va laisser deux blocs ici, comme ça, sous le toit, par rapport au mur. Après, on va compter 1, 2, 3, 4, 5. Et au cinquième bloc, on va remettre, hop, un machin. Voilà. La même chose en face ici. Paf, paf, paf. Ah, paf, paf, paf. Alors, tac, tac, tac. Là, je suis en face. Voilà. Donc, ça, c'est pour soutenir le toit de cette partie-là. Ici, vous voyez que ça fait une grande partie de la maison qui est dans le vide, quasiment. Donc, on va mettre quelques piliers. Ici, on va en mettre un ici. Hop. On va en mettre un ici aussi, au milieu, entre les deux piliers. Donc, à 1, 2, 3, 4 et 5 blocs de ce pilier-là, de cette poutre, je devrais dire. Et un ici aussi, juste à côté de la poutre. Ok. On va en mettre de l'autre côté, ici aussi. On peut mettre sous la poutre, peut-être. Et il y a un autre ici, sur le croisement des poutres, pour essayer d'être un petit peu cohérent au niveau de la structure. Voilà. Est-ce qu'il y en avait en dessous, ceux-là ? Je ne crois pas. Non. Il y en avait vraiment sous le toit, ici. Donc, au niveau du toit, à ce niveau-là. On va prendre le bord du toit. On va compter 1, 2 blocs en diagonale, 3 blocs en diagonale. On va mettre notre premier pilier. Hop. Si je me rappelle bien, il y a 1, 2, 3, 4 blocs d'écart entre chaque. 2, 3, 4, 4. Voilà. Tac, 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 tac. Et on les prolonge jusqu'au sol. Tac. 6, 7, 8, 9. Ok. Et voilà. Bon. Eh bien, je pense qu'on a pas mal fini, je pense, la structure de la maison. Je pense que vraiment, les grands éléments sont mises, sauf un dernier détail. Enfin, ce n'est pas vraiment un détail, c'est un escalier. Ici, dans cette partie-là, on va carrément ouvrir en plein milieu. Comme ça. Et on va mettre des escaliers en chaîne. Hop. Comme ça. Tac, tac. Et on va les mettre, voilà. Tac, tac. Tac, tac. Tac, tac. Tac, tac. Tac, tac. Tac. On va jusqu'au sol pour faire des escaliers supplémentaires. Voilà. Comme ça, ça nous fait un accès de plus à l'étage. En fait, on a donc trois escaliers pour monter à l'étage. Ici, dans la tour et à l'arrière de la maison. Et puis, est-ce que c'est bon ? Je crois que c'est bon. Donc, maintenant, on va vraiment voir les finitions. Il y en a pas mal. Il y a pas mal de finitions, de décorations, tout ça. D'accord ? Donc, on va vraiment y aller dans l'ordre. Premièrement, au niveau de la végétation. Au niveau de la végétation, au niveau du rez-de-chaussée, on va utiliser des enclumes, vous voyez, avec deux blocs de feuilles de chêne au-dessus. Et on va venir en mettre au niveau du milieu de chaque mur en quartz. Ici, vous voyez, donc, hop, au milieu, ici aussi. Vous voyez ? Donc là, on peut pas mettre au milieu dans le sens où le mur est pair. Donc, il n'y a pas de milieu. Mais l'idée, c'est que vous mettez, par exemple, en dessous de la poutre ici. Et à chaque fois que vous avez un mur en quartz, vous mettez une petite végétation comme ça. Ça permet, ici, de casser un petit peu la monotonie des murs en quartz. Parce que c'est vrai que le quartz, ils sont entièrement blancs. Ici, il y a l'escalier, donc on ne met rien. Hop. Enclume, feuilles, voilà. Voilà, pareil, de ce côté-là. Oui, ici même, on en met deux. Ici, comme ça. Alors, sauf que, vous allez vous rendre compte que la maison, il y a beaucoup de coins d'ombre. Donc, l'idée, c'est d'utiliser une autre décoration avec une barre de l'end et des piliers en quartz au-dessus. Ce qui nous fait une lampe. En fait, ça fait une lampe assez design. Et l'idée, c'est qu'on peut en mettre comme ça, par exemple. Là, il y en a combien ? Il y en a cinq. Ici, comme ça, un peu en arc de cercle. Pour faire une table, un peu en arc de cercle aussi. Là, par exemple, j'ai fait une table de trois sur deux sur le côté ici. Re, trois, deux, trois ici. Comme ça, vous voyez, vous mettez deux. Tac, tac, ici comme ça. De trois blocs de large de chaque côté. Ça vous fait une ouverture de trois blocs au milieu, comme ça. Et ceux-là, vous pouvez rajouter des escaliers en chaîne noire ici au-dessus. Enfin, sur le côté. Et dans la même idée, en termes de courbe, vous mettez ce genre de petites décorations. On peut en mettre partout là où il y a vraiment de l'ombre. Ici, là, vous voyez, par exemple, à la base, sous notre préau, il y a pas mal d'ombre dans ce coin-là. Donc, on peut rajouter les barres de laine qui font de la lumière. On peut rajouter ici aussi, par exemple, à côté de certains transats, qu'on peut rajouter uniquement avec des escaliers et des dalles en chaîne noire. Des dalles en chaîne noire pour que ça ressorte pas mal en termes de couleur par rapport au plancher en chaîne. Autre chose aussi, bien sûr, au niveau de l'éclairage, pour rester vraiment sur l'éclairage, c'est qu'on peut faire pendre du plafond, vous voyez, des lustres avec une lanterne avec des chaînes comme ça qui pendent du plafond. Alors, le nombre de chaînes, 1, 2, 3, 4, 5, 6 blocs de chaînes qui pendent ici, vous voyez. Et on en met trois, là, par exemple, ce qui est pas mal. On rajoute des pancartes autour de la lanterne et ça nous fait vraiment un très joli endroit, je trouve. Une petite table toute simple en dessous. Et puis vraiment, ça vous fait une espèce de petit coin salon d'extérieur qui est vraiment à la fois ultra moderne, ultra design, ultra classe. Enfin, vraiment, moi, j'aime beaucoup, beaucoup ce genre de truc, je vous avouerai. Alors, est-ce qu'au niveau du rez-de-chaussée, on est bon ? Je crois que oui, youp. Alors, au niveau du premier étage, on va passer par là, déjà. On rajoute des végétations, encore une fois, enclumes et des feuilles. Enclumes feuilles sur le côté. Voilà, lustres qui pendent du toit, comme ça, la base, je vous ai déjà montré. Le truc qui est vraiment différent par rapport à l'étage du dessous, c'est vraiment ça. Les trappes que l'on va mettre sur le long des vitres. Parce que j'ai remarqué un truc, en fait, lorsqu'on regarde la maison de face, et bien, si on ne mettait pas de grandes murs de trappe, comme ça, vous voyez, donc c'est juste des murs de trappe classiques, en chaîne, hop, passer d'un bloc comme ça du pilier, vous voyez, donc deux blocs ici, comme ça, collés à la vitre, et bien, ça ferait vraiment, si on ne mettait pas ça, ça ferait vraiment d'énormes vitres qui seraient complètement transparentes, évidemment, mais, je veux dire, il n'y a rien qui casserait la vue, en fait, et du coup, ça fait une maison un peu vide, les grandes fenêtres, comme ça, donc du coup, le fait de mettre, comme ça, vous voyez, des grands murs en trappe, ça permet de casser un peu, de faire un faux mur, quelque part. Et puis, de toute façon, c'est juste ultra stylé aussi, donc, ici, vous prenez ce grand pilier-là, vous laissez un bloc de côté, et vous mettez trois trappes en chaîne, comme ça, que vous prolongez tout jusqu'au plafond, et ça vous fait un truc très très bien, la même chose de l'autre côté, hop, vous voyez ici. Alors, ce mur de trappe-là, en particulier, il est aussi intéressant, parce qu'il permet de cacher le conduit de cheminée qu'il y a à l'intérieur de la maison. Si on n'avait pas mis ces trappes-là, on aurait vu le conduit de cheminée à l'intérieur de la maison, ce qui aurait été peut-être un peu, un peu disgracieux visuellement, voyez-vous. Oui, j'utilise des mots. Alors, on peut rajouter encore des détails avec des feuilles de chaîne que l'on peut mettre sur la façade du bâtiment, comme si c'était des lianes qui avaient poussé sur la maison, mais sans que ce soit de véritables lianes de Minecraft, les fameuses... Alors... Où est-ce qu'elles sont ? Voilà, les lianes de Minecraft. Le problème, c'est que ces lianes-là, elles se propagent un peu partout, et c'est un petit peu embêtant. Donc l'idée, c'est de laisser juste des feuilles comme ça, des tracés de feuilles que vous prolongez sur la façade du bâtiment, vous voyez, pour que ça donne un peu plus de couleurs. Pareil, là, vous voyez, sur mes petits balcons, on peut mettre des pots de fleurs avec des coquelicots. Hop, on va de l'autre côté de la maison, et on va faire la même chose ici. Vous voyez, donc, des grandes... des grandes lignes de fleurs... de feuilles, pardon. Des courbes de feuilles que l'on prolonge sur le côté du bâtiment, que l'on fait zigzaguer, que l'on prolonge un petit peu sur l'avant de la structure, pour revenir, pour repartir, etc., etc. Quelque chose de très naturel, finalement, pour habiller vraiment ce mur. D'accord ? De ce côté-là, on va faire un truc un petit peu différent. On va utiliser des dalles en pierre noire, c'est-à-dire qu'on va partir du sommet, ici, du coin. Hop ! Du coin-coin. Hop ! Et on va descendre de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 blocs. 1, 2, 3, 4 blocs sur le côté, et on met notre dalle en pierre noire, ici, sur la partie haute du bloc. D'accord ? Sur, donc, 6 blocs de longueur, ici, comme ça. On va pouvoir rajouter des feuilles en chaîne, ici, un peu comme ça, un petit peu empâtées, avec des trucs qui descendent. Un peu la même chose au-dessus, avec 2,5 blocs de différence. Au-dessus, donc, de 3 blocs de décalage, par là. Ce qui permet, là aussi, d'habiller un petit peu le mur, vous voyez. Alors, si j'ai pas dit de bêtises, il nous reste juste les lustres à l'intérieur de la maison. Vous voyez, ici, là, c'est pareil. Ce sont des chaînes qui pendent du plafond avec des lanternes, un peu comme ce qu'on avait fait. Hop ! Ici, là, vous voyez. Ça fait que là, c'est vraiment à l'intérieur de la maison. Et c'est vrai que cette partie-là de la maison, je la trouve vraiment très, très cool, en réalité, parce que, ici, vous pouvez faire... Ah ! Ah, c'est bien, ça ! Ah, j'avais pas à capter. En fait, on peut faire une... Attendez. Paf. Je... Oui, j'invente des trucs au fur et à mesure. On peut faire une cheminée avec double entrée, comme ça. Et du coup, c'est trop bien. Parce que, du coup, ici, à l'intérieur de la maison, vous vous sentez protégé avec le grand toit et les murs en vitre. Et vous avez quand même une cheminée qui donne un côté ultra cosy. En plus, comme tout l'environnement est en bois, ça fait encore plus cosy. Vous mettez une petite table ici ou un petit canapé. Vous voyez, un petit canapé. Et vous pouvez regarder la pluie tomber en dehors de la maison. Et vous, vous êtes au chaud, vous êtes bien. Ah, ça, c'est trop bien. C'est trop bien comme sensation. Bref, j'aime beaucoup cette pièce. Alors. Eh bien, on a fait le tour. Vous voyez, juste sur cette partie-là aussi, on mettra des lampadaires, des lanternes, comme ça. Qui pendent du plafond aussi. 3 blocs d'écart entre chaque. Et voilà, on a fait le tour de cette maison. Moi, je l'aime beaucoup. Même si j'ai un peu galéré à la faire, je ne vous cache pas. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires de la vidéo. Et on se retrouve la prochaine fois, peut-être sur Twitch, pour la prochaine maison qui est déjà fait en partie. Et puis, je vous souhaite à tous un très bon jeu. Bon vent matelot. Et à la prochaine. C'est parti. Sous-titrage ST' 501